Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonctions cognitives, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très, très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, je n'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns, je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. Les deux meilleurs amis du monde, se pourrait-il que ce soit la mémoire et l'attention? Souvent on va dire j'ai des pertes de mémoire, j'ai pas beaucoup de mémoire, mais on dit jamais j'ai des pertes d'attention ou j'ai des... Mais je pense que c'est vraiment deux éléments clés. Et tu as une expertise en psychologie cognitive, tu as un doctorat dans tout ça, tu fais des jeux, tu rencontres plein de monde aussi, des lecteurs. Tu dis quoi par rapport à ces liens-là entre la mémoire et l'attention? Et on a des diapos à vous présenter aussi qui sont fort intéressantes, vous allez voir, mais je te laisse répondre à cette question-là. Les liens entre la mémoire et l'attention, est-ce qu'on peut dire que c'est les deux meilleurs amis du monde ou on exagère un peu? Bien, c'est même pas exagéré, effectivement, parce qu'à la base de la mémoire, il y a l'attention. Je l'ai mentionné déjà plusieurs fois et je pense qu'on l'a démontré. Puis si vous voulez bien, on va le démontrer encore une fois ensemble par une espèce de petit exercice. Pour pouvoir mémoriser quelque chose, il faut pouvoir y porter attention. Or, porter attention, ce n'est pas simple, parce que notre attention, on en a une réserve qui est limitée. Je vous invite à un petit exercice très simple qui est à la portée de tout le monde pour montrer comment c'est facile de ne pas bien porter attention aux choses et comment porter attention aux choses, c'est difficile, c'est complexe, c'est subtil. Alors, je vous inviterai dans un premier temps à tout simplement nommer les couleurs que vous voyez devant vous. Alors, vous avez deux colonnes de couleurs. Alors, on peut y aller ensemble. Je pense que tout le monde est capable de faire à peu près en même temps que moi. Orange, noir, vert, violet, vous pouvez compléter l'exercice comme ça, comme ça vous vient et le plus rapidement possible. C'est un test, un petit exercice qu'on propose qui se fait par n'importe qui et qui est très facile. Maintenant, deuxième étape du test, on fait la même chose, mais cette fois-ci, au lieu d'être des rectangles de couleurs, c'est des mots et des mots qui sont écrits en couleurs. Et ce qu'il s'agit de faire, c'est non pas de lire les mots, mais d'identifier la couleur dans laquelle ils sont écrits. Par exemple, on a encore, notre premier mot, c'est orange. Il ne faut pas lire rouge, il faut donner orange. Le deuxième mot, c'est noir. Le deuxième, c'est vert. Et je vous invite à continuer comme ça. Et vous allez vous rendre compte. Je vous donne quelques secondes pour le faire, tiens. On va continuer, Gilles. En fait, j'invite les gens à placer la vidéo à pause si on l'écoute en rediffusion. Monsieur, non, mais c'est une très bonne idée. Non, mais en fait, c'est une très bonne idée de laisser les gens le faire parce que là, on brouille l'attention. Ça devient encore plus difficile. Moi, j'adore ce jeu-là. Et je pose la question à tout le monde. Arrivez-vous à faire ça rapidement? Ou pour vous, c'est difficile? En fait, je vais poser une question plus simple. Est-ce que c'est difficile à faire pour vous? Oui ou non? Et je suis vraiment curieux de lire vos réponses parce que moi, la réponse, c'est oui, je trouve ça difficile. Et plus on essaie de le faire rapidement, plus c'est compliqué comparativement à l'étape d'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on trouve ça, comme moi, difficile, Gilles? Alors, ce qui se passe, c'est tout simplement que ce qu'on vous demande de faire, c'est deux tâches en même temps. On vous demande d'identifier les couleurs et sans qu'on vous le demande, vous lisez de manière automatique, de manière spontanée, vous lisez les mots. On ne vous a pas demandé de lire les mots, mais comme la lecture est un processus automatique, vous êtes porté à lire les mots et donc à lire rouge, vert, orange, au lieu d'indiquer orange, noir, vert, et ainsi de suite. Donc, même toi, même toi, tu te trompes, Gilles. Oui, absolument, mais c'est vrai pour tout le monde. Ce que ça montre, donc, c'est que c'est l'interaction, c'est entre l'interférence, plutôt, plus précisément, c'est l'interférence entre deux processus, un qui est la tâche qu'on vous demande, d'identifier les couleurs, et l'autre qui est d'identifier des mots. Même si on ne vous l'a pas demandé, votre cerveau pense que spontanément, il se lance dans la lecture des mots. Alors, ce que ça montre, c'est comment c'est difficile de garder une attention spécifique sur certaines tâches et comment l'attention est facile à déjouer, finalement. Et les gens répondent, il y a vraiment beaucoup plus de personnes qui répondent que ce n'est pas facile, que c'est amusant. Effectivement, c'est amusant. Moi, j'adore faire ce genre de test-là. Et il y a des gens qui trouvent ça très difficile, déjà un peu plus facile, mais en général, ce n'est pas simple de faire ça. Donc, ça nous montre à quel point l'attention et la mémoire, ça va ensemble, parce que dès qu'on a une double tâche, ça devient plus compliqué à la faire même. Donc, imaginez, en retenant des choses, si on fait deux ou trois choses en même temps, on comprend en faisant l'exercice que c'est vraiment très difficile de mémoriser, de procéder à l'encodage de l'information quand notre cerveau est déjà occupé à faire autre chose. Il y a une autre vidéo, en fait, que tu nous proposes, Gilles, et on va, en principe, arriver... Oui, je voulais laisser ça à ton choix, Denis, si tu souhaites... Oui, on va parcourir cette vidéo-là. Je te laisse la commenter, Gilles, pour nous dire ce qui se passe. Ça dure quelques deux ou trois minutes, mais c'est vraiment extraordinaire. Je vous invite à le faire sérieusement en même temps que moi. Alors, ma question, c'est... Oui, je t'interromps, Gilles, deux petites secondes, parce que je pense que la vidéo partait pas. J'espère que je vais arriver à la faire partir. Je pense qu'elle était partie. OK, pardon, excuse-moi, c'est moi qui ai trop enthousiaste, j'avais trop hâte que ça compte. OK, OK, alors elle est partie. Donc, comme je dis, ça dure deux ou trois minutes, mais ça vaut la peine. Alors, voici, vous avez deux équipes de trois joueuses qui se font des passes, chacune avec un ballon. Ce qu'on vous demande, c'est de compter le nombre de passes que vont se faire les joueuses de l'équipe blanche. OK, donc chacune a un ballon, et quand ça va partir, attention, je vais juste vous accompagner pour les deux ou trois premières passes, là. Alors, les filles vont se mettre à se déplacer. Voilà, une passe, deux, trois, et continuez comme ça à compter le nombre de passes. C'est difficile de maintenir son attention parce qu'il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. En général, on arrive à compter combien il y a de passes au total. Ça s'arrête bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez compté le nombre de passes? La bonne réponse, 16 passes. En général, la plupart des gens trouvent effectivement que c'est autour de 16, parfois 15, on en manque une. Mais est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange? Et là, c'est ça qui est le plus extraordinaire. Si on revient en arrière, on rembobine et on repense une partie de la vidéo, on se rend compte qu'en plein milieu, il y a un gorille qui prend place, qui fait des cimagrés et qui sort de l'autre côté. Or, il y a plus de la moitié des personnes qui observent cette vidéo-là, avec la tâche de compter le nombre de passes de ballons, plus de la moitié des personnes ne remarquent pas la présence du gorille. C'est assez extraordinaire. Ça montre que pendant qu'on est attentionné à compter des passes, on ne remarque pas quelque chose qui est aussi évident qu'un gorille qui vient faire des cimagrés dans le milieu de la scène. Il y a autre chose qui se passe aussi. Le rideau change de couleur et il y a une des filles de l'équipe de Noir qui sort. Bref, si ça vous intéresse, vous pourrez revoir la vidéo. Elle est facile à trouver. Alors, ça pose la question, en fait, de est-ce qu'on est vraiment capable de faire deux choses en même temps? On a l'intuition, la conviction, la plupart d'entre nous, qu'on est capable de faire deux choses en même temps. En fait, la réponse des psychologues, c'est pas vraiment. On n'arrive pas vraiment à faire deux choses en même temps. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire deux tâches en même temps, deux opérations en même temps. On arrive à faire deux tâches, deux activités, si on veut, mais parce que le cerveau est capable d'alterner très rapidement entre deux opérations, ce qui nous donne l'impression qu'on fait deux choses en même temps. Mais si on regarde de manière microscopique, si on veut, comment les choses se passent, c'est le cerveau qui alterne rapidement, c'est pas les deux choses qui se déroulent en même temps. Si on arrive à faire comme ça deux tâches en même temps, c'est toujours au détriment de la performance. Forcément, il y a au moins une des deux tâches qui va être moins bien réussie, au moins une des deux, sinon les deux, qui vont être moins bien réussies que si on les faisait à tour de rôle. Et chose importante à retenir aussi de ça, c'est que quand on fait deux choses à la fois, on est moins performant et on arrive de moins en moins à le faire avec l'âge. Toujours pour la même raison, le faisceau de lampe de poche se réduit avec l'âge et donc on arrive plus difficilement à alterner entre deux tâches. Parce que tu nous as déjà expliqué, Gilles, que notre mémoire à court terme, c'est un peu comme un faisceau d'une lampe de poche et quand on l'éteint, on va faire autre chose. Donc ce que tu nous dis, c'est que ce faisceau-là réduit avec l'avancée en âge. Et je vais quand même poser la question à tout le monde, est-ce que vous avez vu le gorille passer? Est-ce que vous avez vu les subtilités aussi, des changements qui avaient lieu, qui avaient cours pendant la vidéo? Donc je suis curieux de lire vos réponses. Il y a déjà plein de gens qui ont répondu, qui n'ont pas vu le gorille, mais vous, l'avez-vous vu? On est vraiment curieux de lire vos réponses. Et on a vraiment comme une leçon de vie avec ce que tu nous as montré, Gilles, parce que les gens trouvent ça vraiment très amusant. Et en même temps, quand on se dit, oui, oui, je suis attentif, je t'écoute, mais peut-être qu'on ne l'est pas tout à fait si on fait d'autres choses en même temps, parce que peut-être que dans nos vies, on a manqué plusieurs gorilles. Et si on les avait vues, peut-être que notre vie aurait été différente. Donc c'est vraiment une belle leçon de vie que tu nous donnes en ce moment. Gilles est plus, et pour vrai et sérieusement, ça peut nous aider aussi à prendre soin de notre mémoire, de notre attention et de se souvenir que c'est vraiment les deux meilleurs amis du monde. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous « Cerveaux actifs » et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt.